Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Liège, en Belgique, où nous allons vous parler de la passion du Christ. Tout le monde le sait, Jésus est mort crucifié après avoir subi des souffrances insoutenables. Pour mieux prendre conscience des sévices physiques qu'il a subis avant sa mort, nous allons rencontrer le docteur Philippe Boxo. Il est l'auteur d'un récent ouvrage intitulé « Entretien avec un cadavre ». Il y raconte les autopsies les plus marquantes qu'il a réalisées, et au cœur de cet ouvrage, il s'attarde sur une autopsie un peu particulière, qui est celle de Jésus-Christ. Nous allons le retrouver tout de suite. Bonjour docteur. Bonjour. Avant de parler de la passion du Christ en elle-même, pourriez-vous nous expliquer ce qui vous a amené à réaliser cette autopsie pas comme les autres, qui est celle de Jésus-Christ ? En fait, ce qui m'a amené à ça, c'est l'insule de Turin. Cette pièce de tissu fait 4,5 mètres, pratiquement de long sur 1,11 mètre de large, et qui présente un cadavre par ses deux faces, face postérieure d'un côté, face intérieure de l'autre. J'ai toujours trouvé que c'était une scène de crime passionnante, parce que d'abord, on n'a pas la solution, ce qui est toujours intéressant de ne pas avoir la solution, ça permet de chercher, et quand on aime bien chercher, c'est vraiment intéressant. Ensuite, parce qu'elle permet d'appliquer à peu près toutes les techniques que la criminalistique moderne permet d'offrir, sans néanmoins apporter de solutions qui soient totalement certaines. C'est ça qui m'intéressait. Rentrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Au début de sa passion, sait-on dans quel état psychologique est Jésus ? On n'en sait rien du tout. Il a visiblement stressé, ce qui est normal, parce que le chemin qu'il a dû faire, stressé sur le plan physiologique, je veux dire, stressé mentalement, je n'en sais rien, mais sur le plan physiologique, il est stressé, il doit être fatigué, il doit être terriblement éprouvé. À tout le moins, il a d'abord subi une flagellation, et si le linceul de Turin peut être considéré comme le linceul qui a enveloppé le Christ, clairement, on peut dénombrer jusqu'à 120 coups de fouet qui lui ont été portés. Alors qu'on ne sait pas exactement combien de lanières comportait le fouet, il faudra diviser par le nombre de lanières que pourrait constituer un fouet. Mais voilà, 120 coups au total sont répertoriés en moyenne, selon les auteurs, moi j'en ai compté 120. Ces coups l'ont nécessairement affaibli. Pas au point de ce que l'on voit dans le film Passion, qui a été fait par Mad Max, pas dans ce film-là. Là, il va trop loin, objectivement, il va trop loin. Le personnage qu'on voit là devrait déjà être mort lors de la flagellation. Ici, le Christ, on le sait, survit, puisqu'il va jusqu'au Golgotha. C'est affaiblissant vraiment de façon importante. Il perd du sang. Il perd du sang, il doit perdre entre 500 millilitres et pas loin d'un litre. Donc, il perd vraiment beaucoup de sang. Et puis, la flagellation, c'est de la douleur, c'est de la souffrance. Et la souffrance a effectivement aussi pour effet d'amoindrir la personne. Donc ça, on sait qu'il est en état de stress intense sur le plan physiologique, lorsqu'il aborde Golgotha, qui n'est pas du tout la Via Dolorosa que l'on présente à Jérusalem aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ce n'était pas le chemin. C'était plus court, mais il existait. Et il n'a pas non plus porté la totalité de sa croix. Et au Mont des Oliviers, dans l'Évangile selon Saint Luc, on nous dit que Jésus sua du sang. Est-ce que c'est possible physiquement pour un humain de suer du sang ? Et si oui, dans quelles circonstances on peut ressentir ce phénomène ? Oui, c'est possible. C'est physiologiquement compris aujourd'hui. À l'époque, c'est vrai qu'on n'y croyait pas trop, mais aujourd'hui, on a des mécanismes physiologiques qui permettent de l'expliquer. Et en fait, c'est dans une situation de stress vraiment très intense qu'on peut voir ça. C'est possible qu'il l'ait fait. Ce qui est étonnant, si le sueur de Turin est effectivement celui qui a contenu le corps du Christ, c'est qu'on n'en trouve pas de traces sur le corps, à aucun moment. Et on sait qu'entre le moment où il passe à Gethsémanie, et celui où il passe devant le Sénédrin, et puis celui où il passe à Pilate, et puis celui où il est finalement crucifié, on sait qu'il n'a pas eu le temps de se laver. Donc voilà, il y a ce petit détail qui est un peu embêtant. Et est-ce que durant le temps de sa passion, du coup, entre Gethsémanie et sa mort, sa flagellation, son chemin de croix, etc., n'ont pas pu effacer ces traces de sang ? On imagine mal comment. Du sang, ça finit par coller. Pour enlever du sang, parfois, il faut frotter. Donc, qu'il y ait encore des traces de sang, on aurait dû quand même le repérer sur le linceul. Mais on ne peut pas être formel. On ne peut pas être formel. Après avoir été emmené dans le temple, où il fut jugé et enfermé durant la nuit, le Christ est flagellé par des soldats le lendemain. À quoi peut ressembler une flagellation à cette époque par des Romains ? De nouveau, moi, je me réfère au linceul, et à ce que j'y vois, nous nous relevons pas loin de 120 coups. 120 coups différents. Ça veut dire qu'on a des fouets qui sont menés de lanières, au terme desquels se trouvent des petites structures en métal qui ressemblent à des haltères. D'après ce qu'on voit sur le linceul, c'est ça qui a servi à frapper le Christ. Alors, si effectivement c'est le cas, si c'est bien le linceul du Christ, 120 coups, c'est pas dire nécessairement qu'il en a reçu 120, mais ça veut dire qu'il a reçu des coups avec des fouets qui ont peut-être 2, 3 lanières. Il faudra diviser le nombre de coups relevés, sans rate, par le nombre de lanières. Mais par contre, ce qui est intéressant, vraiment, c'est de constater qu'en fait, sur le linceul du nouveau, le flagelleur, donc le soldat qui se trouve à gauche et celui qui se trouve à droite n'ont pas la même taille. Celui qui se trouve à gauche est plus grand. Pourquoi ? On sait ça, parce que l'angle des coups est beaucoup plus vertical. Celui qui est à droite est moins grand, il est plus petit. Pourquoi ? Parce que l'angle des coups est plus horizontal. Il y a une horizontalisation de l'axe des coups de celui qui est à droite. Et celui qui est à droite frappe moins le dos, il frappe plutôt les jambes que celui qui est à gauche qui lui frappe vraiment le dos. Donc, on voit qu'il y a deux personnages différents qui frappent. Quand on analyse vraiment l'inceul de près, c'est une chose qui est vraiment frappante. Et quelles conséquences ça peut avoir sur un corps humain 120 coups de fouet ? C'est hyper, hyper important. Pas mal de gens seraient déjà tombés dans les pommes ou en tout cas ne seraient pas bien à la suite de cela. Ici, de nouveau, si on se réfère au linceul, le personnage qui est représenté a une masse musculaire vraiment très importante, il est grand, il fait 1,78 m, 1,80 m, il a vraiment une masse musculaire très développée, 120 coups, ça ne va pas le tuer. Ça va le diminuer, c'est sûr, mais ça ne va pas le tuer parce qu'il a une constitution faite pour pouvoir absorber ce nombre de coups. Un élément important de la Passion du Christ, c'est la fameuse couronne d'épines dont une partie a d'ailleurs été sauvée lors de l'incendie de Notre-Dame à Paris. À quoi aurait-elle pu ressembler et quelles blessures aurait-elles pu causer ? Aujourd'hui, on pense que ce n'est pas une couronne, mais une tiare. D'accord. Donc, ce sont des plantes qui poussent en coin, des plantes du désert, avec des aiguilles très longues, à peu près 3-4 cm quand même, extrêmement pointues à l'extrémité, ils font vraiment très très mal. Alors, ça donne quoi comme blessure, ce genre de truc ? Ce sont des blessures punctiformes. Vous avez l'aiguille qui rentre dans la peau, elle fait un trou, c'est ça qu'on appelle une lésion punctiforme parce qu'elle ressemble à un point. Alors, au niveau du crâne, je ne sais pas si vous avez déjà été blessé au crâne, mais c'est bien connu que le crâne saigne beaucoup. Et donc, les lésions, les épines qui rentrent à l'intérieur du crâne engendrent automatiquement un saignement qui est relativement abondant. Résultat, vous avez les cheveux qui doivent être vraiment un baigné, baigné de sang. Et c'est ce qu'on voit sur le linceul. Parce que du coup, vous dites une tiare, c'est vraiment la forme d'un bonnet ? C'est un bonnet, qui fait tout le tour. Ce n'est pas une couronne au sens où on connaît les couronnes aujourd'hui. Il faut se dire aussi que si vous regardez la couronne de Louis XV qui est conservée l'eau, vous verrez qu'elle enveloppe tout le crâne. Donc, il y a véritablement comme un casque qui fait tout le tour du crâne au-dessus, en dessous, sur les côtés. Tout le cuir chevelu, le front ont dû être meurtris par cet objet. Et ça fait mal. Une épine qui vous rentre dans la peau, on le sent bien. On le sent vraiment bien. Le Vendredi Saint, les catholiques font mémoire de la Passion du Christ en suivant souvent les 14 stations d'un chemin de croix. On y voit souvent Jésus portant sa croix, cette fameuse croix. Mais cette image de croix est-elle juste ? Et cette image de Jésus portant sa croix est-elle juste ? Il porte sûrement un élément de la croix. Ça faisait partie du supplice à l'époque chez les Romains. Les Romains ont piqué ce supplice au Mésopotamien. Et certains pensent qu'il viendrait même d'Inde, mais on n'a pas vraiment de preuves pour ça. Donc, c'est un supplice qui vient de Perse, clairement, et que les Romains ont perfectionné à leur manière. C'est des gens extrêmement précis. Ils savent comment ils font. Ils savent comment il faut faire. Vous avez la partie de la croix qu'on appelle le stipès, c'est-à-dire la partie verticale qui est plantée dans le sol. Et vous avez une autre partie qui est la partie horizontale qu'on appelle le patibulum. Le supplicien ne portait jamais toute la croix. Toute la croix, ça ne fait pas loin de 150 kg. Il n'y a personne qui porte ça. Mais il porte par contre le patibulum qui fait quand même, selon le bois utilisé, entre 40 et 50 kg. C'est pas mal. Et le patibulum est fait pour être placé, en fait, emboîté dans le stipès. Donc la croix, c'est un T. C'est pas une croix qui dépasse, c'est un T. Le patibulum est fiché dans le stipès après que le condamné ait été cloué. Sur quelle distance environ le Christ a dû porter ce morceau de la croix ? Aujourd'hui, on s'entend sur une centaine de mètres. Une centaine de mètres ? Oui, peut-être un peu plus. Ce n'est pas la Via Dolorosa que l'on présente à Jérusalem. Je ne suis jamais allé. Mais tous les historiens aujourd'hui s'entendent pour dire que cette Via Dolorosa est une aventure du Moyen-Âge. Donc ce n'est pas la vraie voie, c'est-à-dire le vrai chemin pratiqué par le Christ jusqu'au Golgotha. Et jusqu'ici, entre sa passion la couronne d'épines, la flagellation, le chemin où il portait sa croix, est-ce qu'un humain est capable de vivre tout ça ? C'est possible finalement d'arriver à surmonter déjà toutes ces épreuves ? Il a été flagellé. Il a passé une nuit qui était exécrable. Il a été couronné d'épines. Il a perdu de l'eau, beaucoup d'eau, parce qu'il fait chaud dans ces pays-là. On transpire, mais il a aussi perdu du sang. Donc il entre tout doucement en hypovolémie. Il n'est pas dans la meilleure des formes. C'est très clair. Mais sa très forte constitution, il s'agit, je crois vraiment, fait qu'il arrive encore à faire le Golgotha. Normalement, chez les Romains, il n'y a pas deux peines. Il n'y en a qu'une seule. Ça persiste. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est toujours dans notre droit. On a le même que le vôtre, c'est le droit napoléonien. Un crime, une peine, pas deux. Et là, il en a deux. Il a la flagellation, c'est une peine. Et puis la crucifixion, c'en est une autre. D'habitude, on ne fait pas ça. Lui, il le fait. Un autre élément que l'on voit souvent dans les représentations et l'idée selon laquelle c'est dans les paumes du Christ qu'ont été plantés les clous qui l'ont cloué à la croix. Est-ce que cette image est réelle et plausible ? Elle n'est pas du tout. En fait, il y a un chirurgien français de Paris qui s'appelle Pierre Barbet en 51 qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La mort de notre Seigneur Jésus-Christ selon le chirurgien ». Tout n'est pas juste dans le livre. Objectivement, il y a des erreurs qu'on sait aujourd'hui qu'on ne connaissait pas à l'époque. Mais il dit une chose très vraie. Il utilise les cadavres de l'hôpital où il travaille pour les suspendre à des poutres en leur plantant des clous dans la paume de main. Moi, je fais ça aujourd'hui. Je suis devant le conseil de l'ordre. Ça ne va pas le faire. Mais à l'époque, c'était faisable. Il démontre que tous les corps se sont détachés. Tous. Les paumes n'ont pas tenu. Oui, il n'y a rien dans la main. Il n'y a rien dans la main pour tenir un clou. Alors, vous tirez quand vous êtes sur la crance avec les bras en arrière comme ça et vous tirez sur les mains pour vous relever pour pouvoir respirer. Surtout le problème de la croix, c'est ça. C'est de créer une asphyxie. Si le gars, c'est la paume plantée par le clou, il va s'en décrocher. Les Romains sont des gens pratiques. Ils plantent les clous de manière à ce que ce soit efficace. C'est évidemment dans le poignet qu'ils les plantent. Et là, il y a un espace qu'on appelle l'espace de desto du nom du chirurgien qu'il a décrit. D'où le clou où vous le plantez par le poignet va directement. Il va se foutre dans cet espace-là. C'est là qu'il y a un passage. Qu'est-ce que ressent en fait une personne crucifiée ? Comment est mort le Christ finalement ? Ce qu'il ressent, c'est une douleur inouïe. Les clous, je vais vous dire, par rapport au reste, c'est de la gnognote. Mais vraiment. Ça fait mal quand on les met, ça fait mal quand on tire dessus aussi bien aux mains d'ailleurs qu'aux pieds. De toute façon, c'est une douleur. Mais ce sont des douleurs auxquelles l'organisme s'habitue. L'organisme a cette faculté de pouvoir s'habituer à la douleur. Pas à toutes. La mort du Christ sur la croix, c'est une mort par ce qu'on appelle une asphyxie posturale. C'est une asphyxie, une carence en oxygène qui vient de la posture, c'est-à-dire de la façon dont il est sur la croix. Et cette posture est mauvaise. Les bras en arrière, avec le torse qui est bien en avant, essayez, enfin, essayez moyen. Essayez si vous voulez, et vous allez voir que vous avez des difficultés à respirer. Le gars est sur la croix, c'est un supplice. Qu'est-ce qui va se produire pour lui ? Son taux d'oxygène va diminuer progressivement parce qu'il ne respire plus correctement. Et les échanges qui se font dans le poumon, c'est qu'on prend de l'oxygène qui est dans l'air et on chasse du CO2 vers l'extérieur. Ça ne se fait plus. Donc, il n'y a plus d'oxygène qui rentre, en tout cas pas beaucoup, et il y a peu de CO2 qui sort. Ce qui veut dire que progressivement, à cause du CO2, le sang devient acide. C'est ce qu'on appelle une acidose. Et comme cette acidose est mue par une respiration qui est déficiante, en médecine, nous appelons ça une acidose respiratoire. C'est de ça qu'il meurt. Il meurt d'une acidose respiratoire. Il meurt parce que son sang qui est acide et qui est incompatible avec la vie. Et ça, à cause de l'augmentation du taux de CO2. Alors ça, c'est une chose. Il y a une deuxième chose qui est le corollaire de cette augmentation du taux de CO2 et que vous connaissez sûrement. Vous avez déjà couru et à un moment donné, à force de courir, vous ressentez un point de côté. Le point de côté, c'est la preuve que vous entrez en acidose respiratoire, entre guillemets, à l'endroit où la douleur apparaît. C'est une espèce de crampe, on dit, j'ai une crampe qui est très douloureuse. C'est exactement ça qui se produit. Comme il manque d'oxygène et qu'il y a trop de CO2 dans les cellules, il se passe des crampes mais de tout l'organisme. C'est tous les muscles qui souffrent. C'est le corps complet. Il devient raide, douloureux de partout et surtout, il est figé. C'est-à-dire que quand vous voyez un crucifix avec la tête qui penche sur le côté, ce n'est pas possible. Il est figé avec la tête qui est bien dans l'axe parce que tous les muscles sont en crampe. Donc, il est dans l'axe du corps et tous les muscles sont vraiment à l'état d'une rigidité exceptionnelle et extrêmement douloureuse. Dans l'Évangile, on voit que certains s'étonnent de la mort rapide du Christ sur la croix. Combien de temps il faut normalement pour mourir sur une croix ? Ça dépend du temps en lequel vous êtes. Mais la plupart du temps, on fait les plusieurs jours. Oui, plusieurs jours. Oui, oui. Et on achevait les condamnés en leur fracassant les membres inférieurs de cette manière-là. Ils ne savaient plus prendre un pli sur les jambes et donc ils mourraient plus facilement de l'asphyxie posturale qu'engendre la crucifixion. Pour le Christ, on ne l'a pas fait. Pour le Christ, un soldat romain lui a percé le côté et il en est sorti de l'eau et du sang. Pourquoi avoir fait ce geste, d'une part ? Et qu'est-ce que ça signifie qu'elle était l'objectif de ce geste ? Donc, Paul Spilat est informé du fait que le Christ est mort. Il est étonné parce qu'il meurt vite. Il meurt vite, oui, mais il a été flagellé avant. Donc, il a toutes les raisons d'être terriblement amoindri, même s'il a une bonne stature, ce qui est le cas, visiblement. Donc, amoindri, il meurt vite, Paul Spilat est inquiet, on va quand même vérifier, il envoie un soldat, le soldat arrive, il plante une lance dans le côté, ce qui n'est pas classique. D'habitude, on leur fracasse les jambes, mais on leur fracasse les jambes quand ils ne sont pas encore morts. Par contre, quand ils sont déjà morts, on constate le décès. Et ici, le soldat va en être convaincu parce que Paul Spilat lui demande et parce que la mort est arrivée assez vite, finalement. Il prend sa lance, il la plante dans le côté. Personne ne sait dans quel côté. Moi, je crois que c'est le droit parce que vu ce qui va sortir du corps du Christ sur la croix, ça doit être le droit. Et Jean nous donne dans l'Évangile à peu près, je crois même que c'est la seule, véritable observation scientifique. Là, l'Évangile est scientifique. Il dit clairement ce qui doit sortir du côté. Pierre Barbet se trompe. Il dit que le sang à l'intérieur du corps sédimente. Sédimenté, ça veut dire qu'en post-mortem, les éléments les plus lourds du sang seraient dans le bas et les éléments les plus gés seraient dans le haut. En fait, c'est vrai, quand vous laissez du sang dans un tube, vous allez voir, tous les globules rouges et globules blancs sont en dessous et vous avez une espèce de surnageance et du plasma, c'est de l'eau qui apparaît au-dessus. Ça, ça s'appelle sédimenté. J'ai autopsié à peu près 4 000 personnes. Le sang ne sédimente jamais dans le corps. C'est faux. C'est une erreur. C'est une erreur. À l'époque, on ne savait pas. On croyait vraiment que c'était comme ça. Aujourd'hui, les médecins légistes existent. À l'époque, ils n'existaient pas. Et nous, on peut vous dire que ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Mais il y en a une. Quand le Christ reçoit tous les coups sur le thorax et sur le corps en général, le poumon en souffre. Il est contusionné à travers la paroi du thorax. C'est la première chose. Toute contusion engendre une suffusion de plasma dans la cavité qui se situe entre le thorax, d'un côté, le poumon de l'autre. Et donc, il se développe là-bas du liquide qui vient du poumon parce qu'il est contusionné. D'autre part, l'équilibre des pressions dans le poumon quand on meurt de cette manière-là est tel qu'il y a effectivement, de toute façon, un exudat qui apparaît dans les cavités pleurales. C'est quelque chose que je constate régulièrement en autopsie. Et donc, quand le soldat plante sa lance, la lance va traverser le champ pulmonaire et toucher le cœur droit. Le sang se trouve uniquement dans les veines. Et les veines, c'est celles qui sont reliées au cœur droit, pas au cœur gauche. Le cœur gauche, c'est artériel. Le cœur droit, c'est veineux. Donc, le sang se trouve dans le cœur droit. La lance traverse ce champ pulmonaire qui est plein de flotte, plein de plasma. Le plasma s'écoule. Elle touche le cœur, le sang s'écoule. C'est une observation rigoureusement exacte sur le plan scientifique. C'est la seule qui est dans l'Evangile. C'est Jean qui la rapporte. Et pour la rapporter, soit il était là, soit il y a un témoin qui lui a rapporté exactement ce qu'il a vu. Il ne peut pas le savoir autrement. Et c'est ce qu'on trouve sur le linceul de Turin. Justement. Et du coup, vous dites que sur le linceul de Turin, vous dites que tout le monde n'est pas d'accord sur le flanc du Christ qui a été percé. Parce que sur le linceul de Turin, on ne voit pas clairement un des flancs... Si, si. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est dire que le linceul de Turin est nécessairement celui du Christ. C'est une de mes questions, justement. Vous citez le sensuaire comme un élément de base pour l'étude de la mort du Christ, pour l'étude de ce qui serait le corps du Christ. Cette relique pourrait-elle être vraiment un linge qui a été posé sur le corps de Jésus-Christ ? C'est une excellente question. Et c'est la question à laquelle on s'attarde tous à tenter de répondre. En fait, tout le monde est d'accord pour dire que sur ce linceul, le corps qui est présent montre toutes les traces de la passion. Il n'en manque aucune. En plus, mais c'est d'une précision. J'ai pu vous dire tout à l'heure qu'il y a un flagelleur qui était plus grand que l'autre. Allez, c'est inuit. On a des traces dans le dos qui permettent de penser qu'il y a eu un frottement, sans doute avec le bois de la croix du patibulum, cette partie de la croix que le supplice est transporté. On a des traces et on voit que les clous sont plantés dans les paumes. Allez dans les églises, allez voir. Dans les poignets, excusez-moi. Allez dans les églises, allez voir et vous allez voir que tous les crucifiés ont le clou dans la paume de la main. Ils se plantent tous. Donc, c'est hyper intéressant de voir que sur l'un seul compte-t-on toutes les erreurs que l'histoire a faites par rapport à la mort du Christ. Et il donne l'exacte vérité. C'est évident, c'est clair. Alors, il y a des trucs qui sont troublants. Par exemple, on ne voit pas les oreilles. OK, on ne voit pas les oreilles. Pourquoi ? Moi, je le sais, je suis légiste, je le sais. Tout le monde ne le sait pas. C'est simplement que les cheveux sont bourrés de sang à cause des plaies dues à la couronne d'épines et que le sang dans les cheveux devient forcément sec et quand il sèche, il forme des croûtes. Et si vous avez quelqu'un qui meurt avec la tête penchée vers le bas et le sang qui dégouline dans les cheveux, quand vous allez le remettre en position couchée, les cheveux restent à la verticale. Il va falloir les raplatir. C'est pour ça qu'on ne voit pas les oreilles. On ne voit pas ses organes génitaux non plus. Il y a des gars qui vous disent « Oui, c'est normal, on lui a mis des petits morceaux de bois en dessous des coudes. » Pourquoi faire ? Qui savait que cette image allait apparaître ? C'est la seule image au monde aussi précise que l'on ait. On n'a jamais eu ça nulle part ailleurs. Qui savait que ça allait apparaître ? Pourquoi lui mettre des cales en dessous des coudes ? C'est stupide. Si vous vous couchez dans votre lit, faites ça ce soir, vous penserez à moi. Vous couchez dans votre lit et vous essayez de mettre vos mains sur vos organes génitaux, vous n'y arriverez pas, pas sans soulever les coudes. Oui, mais sur la croix. Le gars, il a ses épaules vers l'arrière. Il tire dessus. En fait, les épaules se luxent vers l'avant. Donc l'épaule sort de sa cavité. Elle se trouve devant. En étant devant, vous y arrivez. D'accord. Donc il y a plein de petits détails comme ça. Le sueur est une pièce exceptionnelle. Exceptionnelle parce que tous ces détails que nous ne connaissons pas aujourd'hui, que nous redécouvrons en fait lorsqu'on ne connaît pas la crucifixion, on n'en pratique plus, heureusement, et bien sont exactes et le linceul nous les donne. Le linceul est juste. Merci beaucoup docteur et merci à vous de nous avoir regardé et rendez-vous très vite sur famillechrétienne.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada